Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. On avait rencontré Howard Zinn au moment de la sortie du livre, en 2003, l'histoire populaire des Etats-Unis, aux éditions Agone, j'avais trouvé le livre formidable. Et voilà, je l'ai rencontré à ce moment-là, il est venu dans notre émission, là-bas, si j'y suis, et j'étais enthousiasmé, et par le livre, et par le bonhomme aussi. Et après, on a entretenu le rêve de faire plus que ça avec lui. Par la suite, on a fait avec Olivier Azam un premier film sur Noam Chomsky, à Boston, et ensuite, on a rencontré Zinn, Howard Zinn, à Boston, mais aussi à Paris. Donc à partir de ces entretiens, on a construit ce premier film. Le livre a été vendu, il est sorti en 1980, a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, depuis le temps qu'on dit ça, ça doit bien faire 3, rien que pour les Etats-Unis, c'est quand même un phénomène pour un livre d'histoire. Donc ça a eu une influence considérable aux Etats-Unis et dans le monde, puisque le film a été traduit dans je ne sais combien de pays. Donc c'est une image différente de l'histoire américaine qu'il a réussi à donner, et c'est l'image du peuple, c'est l'image des peuples, des protagonistes du bas, comme on dit, qui pour Howard Zinn sont les vrais protagonistes de l'histoire. En ce moment, Howard Zinn est un remède à la mélancolie, il y a une sorte de blues ambiant ici, de résignation, le machin, etc. de nostalgie un peu mollasse, comme ça les vieux, ils sont en train de dire que c'était mieux avant, ils nous emmerdent avec ça. On n'est pas là pour mettre des enclumes dans les poches des enfants. Et Zinn s'est battu toute sa vie jusqu'au bout, tu vois, dans le film, il a 87 ans quand même, il a la patate, et il se bat depuis qu'il est jeune. Donc il n'a jamais désespéré, et il a souvent assisté, surtout participé, à des moments de vrai progrès dans son pays, que ce soit les droits civiques, la lutte pour les droits civiques, la guerre du Vietnam, etc. Il n'a jamais cessé, et il y croyait toujours jusqu'au bout, on n'arrête pas, quoi. Et c'est ça qui donne, j'espère que ça va contaminer, que ça va donner envie. Sous-titrage Société Radio-Canada